salut les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons parler de comment est ce que nous pouvons modifier le package il ya plusieurs personnes qui parlent du package ils ont acheté le package mais ils savent pas comment est ce que nous pouvons les modifier alors dans cette vidéo je vais vous présenter une application qui va vous permettre de modifier les pdf parce que vous savez que la majorité des trucs il ya dans le package sont sur le format pdf alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez modifier un fichier pdf sans aucun problème avec l'exemple d'une facture donc vous connaissez déjà le déblocage officiel si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle du déblocage officiel alors allez regarder parce que cette vidéo là elle est 100% gratuite plusieurs personnes parlent du déblocage officiel mais ils ne savent pas comment alors effectuer ce déblocage officiel parce que vous savez que j'ai fait la vidéo qui parle du déblocage officiel d'ailleurs vous pouvez aller regarder à la description de cette vidéo et c'est une méthode qui est 100% gratuite vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit et la apple va s'en charger de débloquer votre iphone bloqué sur le verrouillage d'activation que ça soit un iphone un ipad un macbook un apple watch ou alors autres appareils apple qui sont bloqués sur le verrouillage d'activation icloud donc ils sont bloqués sur icloud mais la seule condition qui permet d'effectuer ce déblocage c'est que le téléphone doit être clean donc doit être nettoyé icloud clean donc que ça ne soit pas signalé comme un iphone perdu ou alors un ipad perdu donc apple permet à n'importe qui de débloquer son iphone à condition qu'il ne soit pas signalé comme perdu parce que de nos jours il ya plusieurs personnes qui achètent des téléphones qui sont bloqués sur le verrouillage d'activation icloud sans le savoir donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez éditer ce qu'on appelle le package le package c'est tout simplement un fichier qui contient plusieurs factures d'origine et ça va vous permettre d'effectuer le déblocage officiel en montrant ces factures là comme une preuve donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir votre propre facture et si vous avez des questions alors s'il vous plaît laissez-les dans les commentaires si vous êtes nouveau sur la chaîne alors abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que dans cette chaîne je parle d'astuces sur android ios et aussi sur pc donc si ça vous intéresse alors ne vous inquiétez pas laissez tout simplement un like et dites le moi dans les commentaires quel iphone est ce que vous avez envie de débloquer donc dans cette vidéo si je vais vous parler de comment est-ce que nous pouvons modifier le package je tiens déjà dit merci à notre sponsor updf qui va nous permettre d'éditer et aussi modifier les pdf n'importe quel fichier pdf vous pouvez les modifier vous pouvez convertir des fichiers pdf en pichet images en pichet doc ou encore un autre type de format donc rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe télécharger cette application updf c'est une application qui permet de modifier les pdf dit les pdf annoter les pdf convertir des pdf à autre type de fichiers et aussi organiser les pdf vous avez la possibilité de télécharger cette application que vous soyez sur windows mac os ios et aussi sur android donc c'est à dire ça marche sur les iphone les ipads et autres cette application est assez simple et elle est facile à utiliser vous allez tout simplement cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et il va falloir télécharger cette application gratuitement ce que vous soyez sur mac os ou alors sur votre plateforme vous allez tout simplement sélectionner votre type de processeur et là vous allez télécharger cette application gratuitement donc une fois télécharger maintenant il va falloir ouvrir l'application moi j'ai déjà téléchargé cette application ça permet de gérer les factures comme vous pouvez voir actuellement ici sur la page de updf et je tiens déjà dit merci à updf d'avoir sponsorisé cette vidéo donc on va maintenant aller on va ouvrir notre application updf voici l'interface de notre application ça permet notamment de créer des pdf donc vous pouvez convertir de pdf à autre type de fichiers notamment les word et autres on va juste cliquer sur ouvrir le fichier et ici il va falloir sélectionner une facture du package donc je vais juste sélectionner une facture donc nous allons utiliser cette facture on va juste ouvrir donc voici maintenant l'interface ici vous avez la possibilité de modifier les fichiers pdf laisser les commentaires cette option permet d'organiser les pages ici ça permet de redimensionner les pages donc si je clique là dessus vous allez voir que je peux tout simplement redimensionner les pages de cette facture donc ici si je viens là on dit outils de la page et ici ce qui nous intéresse c'est de modifier la facture donc voici une facture et là je vais modifier la facture je vais cliquer sur modifier le fichier pdf et ici cette application ça permet de modifier automatiquement les fichiers donc peu importe votre pdf vous allez tout simplement importer à travers cette application et vous allez tout simplement la modifier donc par exemple ou les fichiers des factures il va falloir tout simplement modifier donc si on a envie de débloquer peut-être on veut changer ça on veut mettre un iphone 11 ou alors autre on va tout simplement utiliser on va juste écrit iphone 11 on va juste mettre le numéro de série le email donc on peut changer l'image on peut changer n'importe quoi sur la facture donc tant que c'est écrit alors avec l'application ipdf vous avez la possibilité de changer donc ici maintenant une fois terminée si on a déjà fini de modifier donc on va il va maintenant falloir exporter et la particularité avec l'application ipdf c'est que si vous avez un pdf et vous ne voulez pas qu'une personne puisse avoir accès à ce pdf sans le mot de passe alors avec ipdf vous avez la possibilité de sécuriser votre donnée donc si on vient tout simplement là dans protéger à l'aide d'un mot de passe on va cliquer là afin de pouvoir créer un mot de passe et protéger le fichier de telle sorte que ça ne pourra être ouverte à l'aide du mot de passe donc si on veut maintenant exporter à autre type de fichier on va juste cliquer là afin de pouvoir exporter et on peut aussi partager par mail et autres donc on finit maintenant il va falloir enregistrer on peut enregistrer sur ce format ou alors exporter voilà voilà l'option on peut exporter en Word en PowerPoint en Excel en CSV en format RTF et autres types de formats donc vraiment on peut même exporter en tant que image donc parce que vous savez que lorsque vous faites le déblocage officiel alors vous pouvez tout simplement même exporter ou vous pouvez envoyer les fichiers en tant que image et là Apple va analyser et si c'est ok ils vont débloquer votre téléphone donc l'application UPDF vraiment c'est une application qui va vraiment vous aider dans ce domaine là et ici vous avez la possibilité d'importer des images importer des textes ou alors mettre des liens dans les PDF donc j'espère que vous avez aimé ceci donc c'est une application assez simple allez maintenant et cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo afin de télécharger cette application et utiliser la afin de pouvoir effectuer vos déblocages officiels sans aucun problème et si vous avez rencontré un problème dans cette vidéo alors laissez-les dans les commentaires et surtout laissez un like et abonnez-vous massivement si cette vidéo atteint 10 000 abonnés alors je vais vous faire une autre vidéo qui va vous permettre de débloquer votre iPhone de A à Z donc une autre vidéo qui va parler du déblocage iCloud de A à Z donc retrouvez-nous dans la prochaine vidéo et surtout cliquez là afin de pouvoir regarder autre vidéo sur la chaîne qui va parler peut-être du déblocage iCloud ou alors autre astuce